... Alors, good evening, everybody, and good evening. Bonsoir à tous et bonsoir, chère Anne Fausto-Sterling. Je peux vous assurer qu'on vous attendait avec impatience, car on a eu l'idée de vous inviter il y a plus de deux ans déjà. Avec mes complices du Bioscope, de la Faculté de médecine, de l'Institut des études genre et de l'Institut éthique, histoire et humanité, je peux vous dire que c'est un grand honneur pour nous de vous accueillir en ce lieu. Et merci, merci d'avoir accepté notre invitation malgré ce long voyage pour partager vos connaissances avec nous ce soir lors d'une conférence qui s'intitule « Genre, sexe, orientation sexuelle et identité sont dans le corps. » Comment sont-ils arrivés là ? Il va se dérouler comme suit. Après une présentation de la professeure Anne Fausto-Sterling, cette dernière va donner une conférence d'environ 40 minutes. Puis, le professeur Bruno Strasser et moi-même lui poseront quelques questions avant de vous passer la parole. Après la conférence, nous vous inviterons à sortir rapidement de la salle afin de pouvoir assister à une performance intitulée « Gender Cubicles » et danser tout exprès pour nous ce soir au rez-de-chaussée du Nid du Four. Je vais maintenant passer la parole à la professeure Lorena Parini, directrice de l'Institut des études genre de l'Université de Genève, qui va présenter sa consœur américaine. Merci beaucoup. Bienvenue à cette conférence et merci d'être aussi nombreuses et nombreux. C'est un grand plaisir pour moi et un grand honneur aussi de présenter la professeure Anne Fausto-Sterling. En tant que directrice de l'Institut des études genre, je mesure l'importance de ses travaux, non seulement dans le domaine de la biologie, et du développement humain, mais également dans celui des sciences sociales, qui est notre domaine d'enseignement et de recherche, car l'Institut des études genre est inscrit dans la faculté des sciences de la société. Anne Fausto-Sterling est professeure émérite de biologie et d'études genre au département de biologie et de biochimie moléculaire et cellulaire de la Brown University. Elle a été la fondatrice et ancienne directrice du programme d'études sur la science et la technologie de cette même université. Elle est l'auteur de plus de 60 articles scientifiques et de plusieurs livres dont certains ont profondément remis en cause la manière binaire dont on a pensé, et peut-être dont on pense encore largement aujourd'hui, l'appartenance des êtres humains au sexe mâle ou au sexe femelle. Ces hypothèses de recherche l'ont amené à chercher à comprendre ces objets complexes de manière plus dynamique et notamment en les intégrant aux questions culturelles et sociales et en contribuant ainsi de manière significative à repenser le rapport entre nature et culture. L'un des principes épistémologiques et méthodologiques des études genre consiste à interroger ce qui semble aller de soi afin de mettre à jour les raisons justement pour lesquelles cela va de soi. Quel processus, quelles idées et quelles conceptions du monde des êtres humains, de leur place dans la société sous-tendent ce cela va de soi ? Les sciences naturelles comme les sciences humaines et sociales, leurs hypothèses de recherche, leurs interprétations de faits ou de données sont profondément inscrites dans le temps et dans l'espace, dans les questions politiques, économiques, sociales, culturelles qui traversent leur époque. J'aimerais citer quelques-uns des ouvrages d'Anne Fausto-Sterling en 1985, elle publie Myth of Gender, Biological Theories About Women and Men qui a été traduit en japonais et en allemand, mais pas en français. Je ferme la parenthèse. En 2000, Sexing the Body, Gender Politics and the Construction of Sexuality qui lui a été traduit en français en 2013 sous le titre Corps en tout genre, la dualité des sexes à l'épreuve de la science aux éditions La Découverte et qui a aussi été traduit en espagnol. Et en 2012, Sex, Gender, Biology in a Social World qui, celui-ci, n'a pas encore été traduit. Par contre, vous pourrez trouver dans la petite bibliothèque Payot la traduction d'un essai qu'elle avait publié en 1993 dans la revue The Sciences qui a été traduit sous le titre Les cinq sexes, pourquoi mâles et femelles ne sont pas suffisants. Sa façon de concevoir le rapport dynamique entre culture et nature l'a amené à s'intéresser notamment aux personnes intersexes qui ont eu à souffrir particulièrement de la vision dichotomique qu'elle critique dans ses livres. En changeant le regard, elle a contribué à repenser la manière dont la médecine prend en charge les enfants intersexes et plus généralement les personnes qui ne correspondent pas à la vision binaire des sexes, des genres et des genres. À l'image de deux pôles, elle substitue celle d'un continuum. J'aimerais ici faire un petit clin d'œil à une exposition qui vient de se terminer en janvier qui a été organisée par le service égalité avec plein d'autres partenaires. Je ne vais pas citer tout le monde ici qui avait pour titre justement continuum et cette exposition essayait justement de mettre en image et en parole cette idée de continuum sur lequel viennent se poser les différentes manières d'être homme ou d'être femme. Ces travaux irriguent par conséquent les sciences naturelles, biologie, biochimie, les sciences sociales et notamment les études genre et le rapport entre la médecine et les patients dans une perspective émancipatrice. Pour tout cela, nous la remercions d'avoir bousculé ce qui va de soi et d'avoir accepté de venir ce soir nous en parler ici à l'Université de Genève. Thank you very much. Thank you very much. Merci beaucoup. On va pouvoir commencer la présentation. Hillary Clinton a écrit un livre qui est très connu aux Etats-Unis. Elle dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant et il a fallu tout un village pour me faire arriver jusqu'ici. J'aimerais remercier Brigitte, j'espère n'oublier personne, Fabrienne, Bruno, Céline et Fernando qui d'une manière ou d'une autre ont été en contact avec moi depuis deux ans pour me permettre d'être ici avec vous ce soir et je vous en remercie et je les remercie. Je suis ravie d'être ici à Genève et de pouvoir découvrir un peu la ville avant de repartir. Alors je vais commencer à vous raconter mon histoire. Je vais commencer avec ma thèse, le genre sexe et je vais vous l'expliquer dans quelques instants, l'identité genre et l'orientation sexuelle sont dans le corps. Et j'ai une question. On l'attend avec impatience? Ma question est la suivante. Bon, je vais vous la dire, ma question. Alors comment sont-ils arrivés là? Je l'attendais à un autre endroit, en fait. Mais elle est là, la question. Très bien. Alors, genre sexe, identité genre et quand on regarde ces petits bébés, on a l'impression qu'ils n'en ont aucun de genre, de sexe, d'identité genre ou d'orientation. C'est ça la question à laquelle je vais tenter de répondre ce soir et je vais vous expliquer ce que j'entends par ces différents termes dans la suite de ma présentation. Alors, tout d'abord, sexe, genre et genre sexe. Qu'est-ce que j'entends par là? Le sexe est généralement associé au corps. C'est quelque chose de corporel et qui évolue par la sélection naturelle et généralement en anglais et en français, on parle de mâle, femelle et de sexe diverse en anglais qui couvre la catégorie intersexe, notamment. Et généralement, les termes que l'on associe au sexe sont la pilosité, la voix, la corpulence, les organes génitaux, etc. Le genre, par contre, généralement, c'est quelque chose qui est socialisé, c'est quelque chose d'appris, de culturel qui s'inscrit dans une culture donnée. Et plutôt que de parler de mâle et femelle, on parle de masculin, de féminin et gender diverse. Et là, il s'agit plutôt d'interaction, de comportement, de présentation de soi, que ce soit au niveau de l'individu et dans la culture, on parle d'aspects structurels tels que le système juridique qui a certaines lois qui permettent de qualifier et organiser le genre. Généralement, on parle de ces termes en opposition, dans une vision binaire, et on parle de nature contre culture. On me pose souvent cette question, est-ce que c'est la nature, est-ce que c'est la culture, est-ce que c'est sexe, est-ce que c'est genre ? Mais pour moi, ce n'est pas utile de poser ces questions-là. Ce n'est pas dans ce cadre-là que l'on doit aborder la question. On doit donc introduire ce troisième terme, c'est-à-dire genre sexe. Et moi-même, avec d'autres universitaires aux États-Unis, utilisons presque exclusivement ce terme-là, mais je vais vous l'expliquer un peu plus. Là, il s'agit des personnes, des identités, des corps développés et regroupent les deux aspects de genre et de sexe, de ces deux anciennes visions. On y inclut également toutes ces personnes, genre et sexe divers dont je vous ai parlé, les enfants et les adultes. Je m'intéresse particulièrement au développement. Il s'agit également de l'identité juridique, d'identité ressentie, de reconnaissance de communauté, entre autres. Pour vous donner un aperçu de ce troisième terme, à quoi cela pourrait ressembler, revenons à cette ancienne vision, la nature d'une part, la culture de l'autre. Et si on le présente de cette manière-là, on se retrouve de nouveau dans une opposition, une dichotomie entre le sexe d'une part et le genre de l'autre, avec un petit recroupement au centre, ce que moi, j'appellerais le gender sexe, le genre sexe. Mais dans cette vision du monde, on met soit l'accent sur le sexe, la nature, pour dire que cela détermine le comportement et l'identité, ou l'on met l'accent sur le genre, c'est-à-dire la culture, pour dire que c'est cela qui est à l'origine de l'identité et du comportement. On peut utiliser l'explication de l'un ou de l'autre, mais dans les deux cas, on parle de déterminants, que ce soit des déterminants culturels ou biologiques. Et cela laisse peu de place à ce terme qui regroupe les deux. Il n'y a que très peu d'interactions dans ce modèle de nature et culture. Il n'y a que peu de place pour le genre sexe et l'identité, et je vais consacrer beaucoup de temps à l'identité, c'est quelque chose de fixe. Vous avez une identité à l'enfance et c'est cette identité-là que vous conservez. Un point, c'est tout. Il semblerait que cette identité apparaisse à l'âge d'environ trois ans et on ne se pose pas la question de ce qui existait avant trois ans. L'enfant trouve son identité et il ou elle suit cette voie-là. Mais un modèle que j'essaie de mettre en avant et que j'ai mis au point, c'est la culture que l'on s'approprie dans le corps. Il y a un recoupement donc beaucoup plus important. Certains éléments relèvent du sexe, d'autres du genre. C'est une petite partie de notre identité, mais une majorité de notre identité provient de ce terme gender sexe, genre sexe. Ce qui est important avec ce terme, c'est que c'est un processus de développement. Si vous remarquez un trait chez quelqu'un que vous identifiez, cela ne vous suffit pas. On ne peut pas dire qu'ils ont ce trait-là, cette caractéristique-là. Non, il faut savoir d'où vient ce trait, cette caractéristique, pour savoir d'où vient ce trait, cette caractéristique, comment elle s'est développée. Et ce n'est pas quelque chose de fixe. C'est souvent stable. Il y a un certain regret de stabilité, mais ce sont des caractéristiques qui ont un potentiel d'évolution, de modification. et l'identité se développe avec le temps. Voilà donc les principes fondamentaux sur lesquels je vais m'attarder aujourd'hui. Qu'est-ce que l'identité ? Ça, c'est la prochaine question qu'il faut se poser. Vous savez peut-être ici dans cette salle ce qu'est l'identité. Vous pensez savoir ce que c'est, mais qu'entend-on par ce terme ? Pour moi, c'est un processus et pas un trait. Donc, de quoi s'agit-il ? Est-ce une chose, quelque chose qui est localisé dans le cerveau ? Est-ce qu'on peut mettre le doigt dessus ? Ou s'agit-il d'un processus ? Est-ce que c'est un état stable ? Et moi, c'est ce que je crois une bonne partie du temps. Et en réfléchissant à l'identité, il faut réfléchir aux présomptions, les idées reçues avec lesquelles on a tendance à réfléchir à cette question. Je vais vous dire ce qui est généralement compris de tous. et il y a eu des recherches scientifiques là-dessus. L'identité genre binaire, c'est la norme. Dans la norme, on a une vision binaire du genre, on est mâle ou femelle et il faut trouver une explication pour ces autres états. Ce qui dévie de ces normes binaires doit être expliqué. Donc, on explique le non-binaire et ce qui est binaire ne requiert aucune explication puisque c'est la nature. C'est ce qui est normal. L'identité est perçue comme quelque chose de statique et qui ne se place pas vis-à-vis d'autrui ou vis-à-vis de la culture. C'est quelque chose que l'on a. L'identité genre est déterminée par, et là, on revient aux déterminants que l'on choisit biologiques ou culturels. l'identité genre est donc soit déterminée par le sexe et le genre ou le sexe et le genre. C'est l'un ou l'autre et on a tendance à donner plus d'importance à l'un ou l'autre. Voilà ce que moi, je pense. Voilà mes points de départ et c'est ce qui soutendra la suite de ma présentation. Moi, je pars du principe que l'identité genre sexe est quelque chose de non-binaire. C'est un continuum. Et donc, un processus unique explique tout. On a un processus, un développement continu qui produit tout un spectre, un continuum d'êtres humains avec tout un spectre d'identité et dans ce processus, on doit expliquer tout le monde. Toutes les identités, tous les êtres humains requièrent une explication, pas uniquement ce qui sort de la norme. Et si l'on se fonde sur ce continuum, comment peut-on établir des catégories, les cis, les trans, les bi, les binaires, les non-binaires ? Et pour moi, ce sont les pratiques culturelles qui imposent ces catégories dans le continuum. Par exemple, l'acte de naissance. L'acte de naissance, c'est simplement un examen très simple dans la plupart des pays, en tout cas, et dans la plupart des États. Certains commencent à changer et ils disent simplement c'est un petit garçon, c'est une petite fille. Il peut y avoir tout un continuum d'identité qui se développe par la suite, mais la pratique culturelle établit des groupes dès le départ. et le troisième point sur lequel je reviendrai continuellement, l'identité est un processus dynamique. Alors, pour vous faire une synthèse un peu plus théorique, quand on réfléchit à l'identité, généralement, dans une approche traditionnelle, on pense à une théorie des choses ou des traits cartésiennes. et moi, je propose une théorie dynamique de processus. Donc, on a une caractéristique fixe, d'une part, un processus dynamique de l'autre. Dans la version cartésienne, on parle de stase, on parle d'ancrer, que c'est quelque chose qui est figé dans le cerveau, que ça fait partie de la carte mère du cerveau, alors que, dans ma théorie, on parle plus d'assemblage douce. On a différents processus qui sont dans un état stable, qui s'associent, mais d'une manière plus douce, qui ne sont pas soudés. Dans la version cartésienne, on ne pense qu'à l'individu, l'être autonome qui n'a pas de relation avec autrui ou avec le reste du monde, et c'est ça qui établit son identité, alors que ma théorie, telle que je la développe, est intersubjective. L'identité ne peut s'établir et se maintenir que dans le cadre d'interactions avec d'autres individus et avec le monde. L'identité est perçue dans la version cartésienne comme une chose qui est généralement située dans le cerveau d'après cette analyse, alors que dans la théorie dynamique, l'identité est ressentie et existe de manière continue dans le corps et s'exprime de différentes manières. Et si l'on le situe dans le cerveau, généralement, l'on croit que les procédés biologiques autonomes, ce qui se fait naturellement, produisent ces identités fixes, alors que dans l'autre théorie, les interactions stables produisent des identités stables, mais il y a une chose qui est vraie dans les deux cas. C'est quelque chose que l'on ressent de manière subjective. Une identité est ressentie de manière subjective et dans les deux cas, les théories ont été conçues pour expliquer ce ressenti subjectif de soi qui est exprimé. Donc, les psychologues ont étudié le développement des nourrissons pour voir comment ils acquièrent la connaissance du genre qui est différente de l'identité, mais il faut comprendre que bien avant que l'identité ne soit établie, même les tout petits nourrissons apprennent à reconnaître le genre dans le monde et cela accompagne le développement de leur sens en général et les aspects du genre auquel ils sont exposés. Donc, là, vous avez les mois après la naissance, donc après six à sept mois, les nourrissons peuvent faire la différence entre les voix féminines et les voix masculines et reconnaissent également les visages masculins et féminins. Donc, ils sont capables de discriminer le genre chez les adultes autour d'eux. vers 9-10 mois, ils font le lien entre la voix féminine ou masculine et des objets sexués. Par exemple, si vous leur montrez une série d'images d'une femme qui fait dans des tâches traditionnelles, cuisine, vaisselle, etc. Et qu'ensuite, vous leur montrez une photo d'une femme en train de planter un clou habillée en bleu de travail, les bébés ne peuvent pas s'exprimer mais ils marquent leur étonnement. Donc, ils reconnaissent que ça ne correspond pas au monde qu'ils connaissent, à l'environnement qu'ils connaissent. Et ça vaut aussi si vous leur montrez des images d'hommes qui font des tâches traditionnellement masculines et que tout à coup, vous leur montrez un homme en train de se mettre du rouge à lèvres. La réaction de surprise sera la même. Donc, ils reconnaissent non seulement l'aspect physiologique du genre mais du sexe mais aussi avant même de parler, de marcher, ils sont très conscients des rôles associés au sexe et ils reconnaissent les voix donc féminines ou masculines. Ensuite, en grandissant, là nous nous approchons des deux ans, ils font des associations métaphoriques. Vers 24 mois, ils sont capables de dire garçon ou fille donc c'est passif parce qu'ils n'ont pas encore le langage mais ils peuvent montrer une photo si vous leur demandez qui ressemble plus à maman ou qui ressemble le plus donc ils peuvent identifier parfois par image et donc il y a aussi un début d'identité d'étiquetage d'identification du soi et juste avant d'avoir trois ans ils peuvent avoir une identité de genre non-verbale parce que la plupart des enfants ne parlent pas vraiment à cet âge-là. et donc il y a d'abord la reconnaissance du genre dans le monde extérieur dans le monde qui les entoure et puis peu à peu un nourrisson un tout petit et ensuite un jeune enfant peut appliquer ce qu'il a retenu du monde extérieur et se l'appliquer à lui-même. Alors maintenant j'aimerais vous montrer des vidéos pour vous montrer ce que j'entends lorsque je dis que le sexe est dans et les gens sont dans le corps et à la fin il y aura un test je vais vous demander de dire à haute voix ce que vous aurez remarqué ou constaté pour chacun des enfants. Donc nous avons des enfants de 15 mois il y a maintenant une identité que les psychologues sont capables de mesurer mais il n'y a pas de langage encore à 15 mois. Donc j'aimerais que vous regardiez cet enfant qui joue au foyer et ensuite un autre et qui joue à la balle. Et j'ai mis des sous-titres en anglais par contre. à la balle. surわit qu'il y a des patient. Y a la balle. Il y a la balle. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Après, je vous demanderai de me dire qu'est-ce que vous constatez dans la manière dont ces enfants utilisent leur corps. C'est parti. C'est parti. Merci. 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 de la vidéo, la maman nourrit le bébé et c'est ce qui est marqué sur le bavoir que porte le bébé. Tandis que l'autre s'appelle Red Sox parce que les Red Sox, c'est une équipe de baseball dans la région d'où viennent ces enfants et cet enfant porte un uniforme des Red Sox avec le numéro 28 sur son t-shirt. ... 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 Ok, on va donc regarder cette deuxième interaction. Sous-titrage ST' 501 C'est comme ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que vous constatez ? Sous-titrage ST' 501 Si je devais utiliser le clavier français longtemps, je pourrais réapprendre, mais il n'est pas en moi. Alors, contact physique plus proche. Et là, davantage de distance entre la mère et le bébé. Alors, ce que vous dites c'est important parce que les styles des deux parents, des mères sont très différents. Donc, la première, c'est l'enfant est davantage concentré sur la maman. Voilà, encore un problème du Y sur le clavier. Donc, la deuxième est davantage concentré sur le corps du bébé. Et l'autre, la première, sur le jouet. Alors, encore une chose. Et puis, la maman de la petite fille utilise beaucoup de mots. Elle parle beaucoup. Et la narration se poursuivre. Donc, la petite fille, à 15 mois, a déjà aussi, sans avoir de vocabulaire, a déjà une narration quand elle joue avec la petite maison. Tandis que la mère du petit garçon utilise beaucoup moins de mots. Et nous avons regardé cela avec un échantillon beaucoup plus large. Et nous avons constaté qu'à cet âge-là, les mamans parlent beaucoup plus aux filles qu'elles ne parlent aux garçons. Alors, parlons maintenant, regardons de plus près l'aspect identité. L'identité, dirais-je, est inscrite chez le nourrisson par ces interactions qui commencent à la naissance et qui se poursuivent jusqu'au moment où l'enfant a une autonomie physique. Et cela comprend les différentes choses, les séquences de temps. Donc, l'enfant enregistre le rythme, la séquence et l'interaction à les retours. Et vous voyez que c'était très différent chez l'une et l'autre. L'enfant remarque aussi l'aspect spatial. Donc, approche, 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 écart. Et là aussi, l'espace entre les deux était très différent. L'expérience proprioceptive est aussi très différente parce que le contact dans la diade est très différent. À ce stade-là, les nourrissons ne sont pas indépendants. Je parle de l'unité comme étant la diade et non pas le nourrisson du point de vue du développement. Il y a différents moyens ou modes d'excitation de l'enfant ou de la mère. Ça peut être positif ou négatif, une excitation positive ou négative. Mais tout cela s'inscrit dans le corps, dans ses premiers échanges. Et encore une fois, les aspects faciaux sont négatifs ou positifs. Et la correspondance entre le ton et l'expression faciale, le nourrisson les enregistre. Donc, on voit que les mères ont une interaction très différente l'une de l'autre. Et les réponses, les réactions dans la diade représentent différents aspects de l'espace, temps, proprioception, dans le système nerveux du nourrisson. Donc, je pose qu'au commencement, il y a la diade. Et que la tâche du nourrisson, c'est de devenir un individu. Un nourrisson n'est pas un individu dans ce sens que si vous ne touchez pas, si vous ne nourrissez pas, il meurt. Il ne peut même pas régler, autorégler sa température corporelle. Ça n'est possible qu'avec le contact avec un autre corps, celui de la mère ou d'un autre être humain, qui lui apporte les soins dont il a besoin. L'interaction physique est importante pour la physiologie même de l'enfant, du point de vue de sa température, cycle du sommeil, contrôle du sphincter, des besoins. Tout ça est acquis dans le cadre, dans le contexte de cette interaction de la diade. Et sur le plan psychique, leur devoir, leur tâche est de développer des autonomies, des identités autonomes par le processus d'autopoèse, donc d'autoreproduction. C'est donc cela la tâche de l'enfant et l'enfant accomplit sa tâche plus ou moins autour de l'âge de 3 ans, même si le processus est bien plus long et s'inscrit dans la durée. Alors, j'ai dit que j'allais remettre en question votre perception de l'identité, mais généralement, quand on parle de l'identité de quelqu'un, on pense à cette personne-là en tant qu'individu, on parle d'identité genre, on parle de ce cadre. Même chez les enfants de 3 ans, il nous dira « je suis un garçon, je suis une fille », ce qui représente leur identité individuelle. Mais ils ne peuvent pas avoir cette identité sans interaction avec le monde. Vous remarquerez qu'ici, dans cette moitié, j'ai l'individu. Dans l'autre moitié de cette sphère, on a le monde dans lequel évolue l'individu. Et cette identité « je suis un garçon, je suis une fille » a pour conséquence des interactions genre avec les pères, les parents, les personnes qui s'occupent d'eux, avec les jouets, avec les jeux, avec les choix de couleurs, les vêtements. Et tout ceci contribue à ce que l'individu puisse même se déclarer « garçon ou fille ». C'est lié à leur expérience dans le monde. Mais quand on a cette information, on voit l'émergence en bas des deux autres quarts. Puisqu'on a un domaine d'interaction avec autrui, cela donne une importance à cette déclaration de départ. « Je suis un garçon, je suis une fille ». Qu'est-ce que j'entends par importance ? D'autres vont interpréter mes comportements comme étant des comportements qui appartiennent à un genre ou à un sexe donné. Et les autres peuvent me donner une étiquette, me donner un retour positif ou négatif ou neutre. un comportement pourrait être perçu de manière négative chez un enfant qui est perçu comme une fille par rapport à un enfant qui est perçu comme un garçon. Donc cette interaction avec le monde offre également une certaine signification, un sens, ce qui ne fait que nourrir cette notion d'identité. Et enfin, à son tour, l'importance que l'on accorde à ces différentes perceptions et comportements crée un lien d'intention. C'est ce que l'on appelle en psychologie l'autosocialisation. Assez jeunes, les enfants développent une idée de lui-même et notamment autour de la question genre « Est-ce que je suis un garçon ou une fille ? » et ils essaient de s'autosocialiser dans ce sens. Par exemple, ils vont insister sur le fait de porter une rebrose parce que non, je suis une petite fille. Alors peut-être que la mère voudra les habiller en pantalon, en jean, en salopette, mais l'enfant lui-même, elle-même, va insister dans un sens. Si ces enfants ont une notion qu'ils sont une fille, par exemple, ils voudront le socialiser. Ce lien d'intention nourrit donc cet aspect, ce dernier aspect dont je veux vous parler, qui se construit autour des deux ou trois ans et se poursuit tout au long du cycle de la vie, c'est la culture opérationnelle. On commence à utiliser un étiquetage linguistique, passif, actif, soit autrui, et on développe les notions de constance et de stabilité genre. Et quand cette capacité linguistique commence à s'ancrer et c'est lié, d'après moi, au développement du langage, on voit que tous ces aspects dans le monde qui nous entoure fixent notre identité ou stabilisent d'une certaine manière ces aspects de l'identité. et ça, c'est ce que j'appelle la clôture opérationnelle. Donc, de ce côté-ci, vous avez l'aspect individuel avec un individu autonome qui est auto-poétique, donc qui s'auto-reproduit, qui s'auto-socialise, et tout ceci est établi dans les réseaux neuronaux et sensimoteurs. Ce n'est pas uniquement le corps, mais la manière de se mouvoir, l'affectif, si l'on a tendance à toucher les autres, si on se tient proche de sa mère, sa façon de marcher, et tout ceci ne peut être séparé de l'existence de l'enfant ou de l'individu dans le monde qui l'entoure. L'individu est constamment en interaction avec les autres. Et donc, par ce processus de perception et d'action, il y a une auto-reconnaissance de son propre corps par rapport au corps des autres. Je viens de vous parler de la notion d'identité en tant que caractéristique unique d'un individu autonome, et je vous ai dit qu'en fait, on ne peut pas l'expliquer de cette manière-là. la notion même d'identité est quelque chose de bien plus complexe. Et je le présente comme suit. L'identité, telle que représentée par le flux d'événements dans le schéma que je viens de vous montrer, est une propriété du corps et de l'esprit de l'individu et en même temps une propriété collective qui comprend des interactions avec les autres et les objets du monde. Donc, on ne peut pas comprendre l'identité comme l'un ou l'autre. C'est les deux choses simultanément. On peut s'intéresser plus à l'un ou à l'autre à un moment donné ou y réfléchir plus, mais ma théorie, c'est que l'identité est une propriété individuelle et collective en même temps. Et il faut s'habituer à cette notion parce que ce n'est pas la vision traditionnelle que l'on a de l'identité. On a donc l'identité. On peut parler de genre sexe ou d'orientation sexuelle. Alors, je ne suis pas trop rentrée dans la question de l'orientation sexuelle, mais c'est à l'intersection entre les propriétés individuelles et les interactions avec autrui et les objets qui nous entourent. Et je crois que la boucle est bouclée. On est revenu au départ. Donc, on peut ouvrir le débat. Merci. Applaudissements 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 Alors, on ne va pas faire un grand débat parce qu'on a bien avancé dans le temps. Ce n'est pas grave. C'était absolument passionnant. Et puis, je vais juste, moi, poser une question. Bruno, tu peux venir aussi. On posera juste chacun une question et ensuite, on vous passera la parole, malheureusement, je pense, pour deux, trois questions. Mais c'était très, très complet. So, in your book, Sex... Dans votre livre, Sex in the Book, Gender Politics and the Construction of Sexuality, publié en 2000 aux Etats-Unis et traduit en français 12 années plus tard, vous avez expliqué très précisément et de manière très claire que vous êtes avant tout une scientifique mais qu'à un certain moment, dans les années 70, vous avez décidé qu'il était temps de se débarrasser de cette croyance qu'il y avait une objectivité pure dans la science. Comment on est de voir arriver là et comment ce livre a-t-il été accueilli aux Etats-Unis à l'époque? En fait, j'en suis arrivée là en écrivant ce livre, justement. Sérieusement, j'avais écrit un autre livre, Myths of Gender, et ça a commencé pendant l'écriture de ce livre, Myths of Gender. Je me suis rendu compte que l'objectif de ce livre était de voir ce que les scientifiques avaient dit sur les hommes et les femmes depuis deux siècles. Au 19e siècle, les scientifiques disaient que les femmes ne pouvaient pas travailler, ne pouvaient pas être politiques, on ne devrait pas leur accorder le droit de vote car elles sont sujettes à trop de variations. En fait, elles varient tellement que parfois, on pourrait même leur donner un autre nom d'espèce, Homo variabis, alors que les hommes sont perçus comme le sexe stable. Et ces idées-là étaient reprises par les grands scientifiques de l'époque, que ce soit Charles Darwin, Henry Wallace. Consultez leurs ouvrages et vous verrez que tous ceux qui parlent des questions genre, même des scientifiques de renom, partageaient ces idées-là. Ce n'étaient pas des idées minoritaires. Mais au 20e siècle, ça s'est inversé. Les psychologues ont commencé à dire non, ce sont les femmes qui sont stables. Et voilà pourquoi il n'y a pas autant de femmes dans la politique ou dans le monde universitaire, parce que les hommes sont très variables, ce qui signifie que dans l'aspect positif du spectre de la variabilité, ils produisent plus d'œuvres, ils ont plus de génie, alors que les femmes occupent un espace plus réduit. La même conclusion est donc arrivée dans les deux versions. Les femmes n'ont pas leur place en politique, elles leur plaçaient à la maison. Donc on a utilisé deux raisons opposées pour présenter les mêmes arguments. Et encore une fois, cette vision a été partagée par les grands esprits du début du 20e siècle. Et j'ai vu cet exemple encore et encore. Et c'est ce que j'ai repris dans Myths of Gender. Il y avait différentes explications des rôles des hommes et des femmes dans notre culture. Et j'ai commencé à me dire, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose de sous-jacent qui appartient à la science et qui produit la même réponse tout en modifiant complètement, en renversant les données. Alors à ce moment-là, j'ai commencé à me dire, nos idées culturelles sur les hommes et les femmes s'immisent dans la science. Et je me suis demandé comment. j'ai écrit ce livre-là en 1985 et ceci a été le point de départ d'un voyage long de 10 ans dans les études scientifiques. Je devais comprendre comment fonctionnait la science pour comprendre comment la science, les connaissances scientifiques que l'on produit en tant que scientifique sont teintées, sont produites par la culture et intègrent la culture. en commençant à comprendre cela et j'avais fait très peu d'études genre à l'époque, j'avais surtout étudié la science et la personne qui m'avait influencée plus que toute autre personne à l'époque, c'était Bruno Latour et dont vous connaissez certainement l'œuvre. Et j'ai commencé à comprendre que la science était un processus relativement fiable mais qu'il y a toujours une part de culture. C'est ancré dans la culture et la culture vient s'ancrer dans les connaissances scientifiques. Et je me suis demandé comment cela a fonctionné par rapport à cette question, Georges. J'ai commencé à regarder les exemples, les intersexes, les noms que l'on donne aux hormones sexuelles et je reprends beaucoup de ces exemples dans mon livre pour démontrer que la culture fait partie de nos connaissances sexuelles sur les questions genre et sexe. Merci beaucoup. Merci pour votre excellente présentation. Alors, je vais essayer de faire quelque chose que les hommes font très mal, c'est-à-dire me taire. Je ne vais pas poser mes questions. Nous aurons l'occasion d'en parler ce soir au dîner. j'aimerais laisser aux autres personnes dans la salle la possibilité de poser des questions. Je suis fière de toi. Alors, des questions dans la salle avec un microphone, s'il vous plaît, pour les interprètes. expliquez-moi, ils peuvent la poser en français. Je n'ai pas... Non, non. Oh, tout de suite. Merci. Oui, merci. Pourriez-vous m'expliquer l'image que l'on voit à l'écran? Ce n'est pas moi qui l'ai mis. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Les cinq sexes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Est-ce qu'il y en a plus de cinq? Les cinq sexes, c'était ironique, en fait, pour attirer l'attention. Je crois que c'est Payot qui a réédité ce petit livre dans lequel il y a deux essais, Les cinq sexes et Les cinq sexes revisités que j'ai écrits dix années après le premier essai. Ce sont des essais assez courts, d'ailleurs. mais je me suis basée sur l'écrivain britannique Jonathan Swift qui avait écrit un essai très connu dont je viens d'oublier le nom. Ça m'échappe. A Modest Proposal. Merci beaucoup. Pourtant, j'en parle tout le temps, mais ça m'a échappé. Il a écrit un essai qui s'appelait A Modest Proposal où il propose qu'une solution à la surpopulation serait de manger des enfants ou en tout cas une partie des enfants. Ce n'était pas sérieux. Ce n'était pas une proposition sérieuse. C'était pour attirer l'attention sur un problème et d'en parler, d'ouvrir le débat. Alors, de la même manière, je n'ai pas dit qu'il y avait cinq sexes de manière littérale. C'était simplement pour explorer la question de la naissance des enfants intersexes comme il s'appelait à l'époque. En fait, il y avait des organes génitaux intermédiaires entre hommes et femmes. Donc, un bébé XX peut naître avec un clitoris qui est identifié à la naissance comme un pénis, mais qui est peut-être également doté d'ovaires et d'un utérus. et il y a différentes approches avec ces enfants. Il y a des divergences d'opinions autour de la manière dont il faut traiter les enfants qui naissent avec des caractéristiques comme cela à la naissance. Dans la médecine, on en a identifié certains qui étaient de vrais garçons ou de vraies filles, entre guillemets, et d'autres personnes qui, d'après eux, étaient XY et auraient dû être des filles ou XX et auraient dû être des garçons. Et il y a certains qui s'appellent de véritables hermaphrodites car leurs tissus gonadiques contenaient des spermatozoïdes et des ovules. Et au total, ça faisait cinq. Mais ce que j'essayais de faire, c'était de remettre en question cette idée qu'il puisse y avoir deux sexes, que c'est le nombre idéal. Et je remettais en question également la pratique médicale qui essaye de prendre ce spectre et de le diviser en deux sexes binaires, parfois avec des interventions chirurgicales que j'estime sont très violentes pour qu'ils s'inscrivent dans une catégorie ou l'autre. Voilà d'où vient le titre. J'étais curieuse de voir les vidéos que vous nous avez montrées. Vous nous avez montrées que les enfants plus socialisés réagissaient d'une manière différente à la socialisation, le narratif. Et je me suis dit que dans la culture mainstream américaine, il y a deux genres de sexes qui sont généralement acceptés. et je me demandais si vous étiez au courant de travaux ou avez-vous fait des travaux dans des cultures où il y a plus de deux sexes, plus de deux genres à accepter. Oui, il y a eu beaucoup de travaux dans des cultures où il y a plus de deux genres reconnus. Alors, pas dans la durée comme c'est le cas avec mon étude. Mes travaux n'ont pas encore été finalisés, analysés et publiés. Je voudrais prendre un échantillon plus petit de famille. j'ai des vidéos de trois mois à quinze mois deux fois par mois mais si je devais tout analyser pour regarder les interactions et les mouvements corporels de la phénoménologie, je ne pourrais faire que deux garçons et deux filles. Donc, ce serait plutôt phénoménologique et ça, je ne l'ai pas encore fait. je dirais que cet échantillonnage dans le temps n'a pas encore été fait dans d'autres cultures. Il y a des ouvrages sur les adultes dans les cultures où il existe trois genres ou plus mais pas avec cette approche dans la longueur. Peut-être que je vais lancer une mode. Si l'on remonte encore plus dans le temps et que l'on étudie la grossesse, que se passe-t-il entre les parents ou plutôt entre la mère et l'enfant ? Est-ce qu'il y a une interaction qui puisse influencer le comportement ? Si l'on remonte dans le temps pour étudier la grossesse, je ne sais pas. Je ne l'ai pas encore fait. Les vidéos commencent autour de l'âge de trois mois mais en effet, il faudrait le faire. Nous savons déjà certaines choses sur la grossesse, notamment que les systèmes sexuels se développent et se différencient en itérus. le système hormonal également, l'anatomie. Donc, il y a des différences physiologiques qui se présentent pendant la grossesse mais et notamment pendant le dernier trimestre de la grossesse, il y a un certain nombre de choses que l'enfant entend. Il entend le monde extérieur. Donc, un enfant qui naît dans une culture francophone, par exemple, si vous regardez les rythmes corporels et leur réaction face à un autre francophone, ils vont reprendre les gestes, le langage corporel d'un francophone alors que ce ne sera pas le cas avec quelqu'un qui parle anglais ou japonais. Et cela a été démontré pour différents systèmes linguistiques. Donc, il est clair que l'enfant entend une langue in utero et développe leur système auditif et moteur. Leur cortex auditif se développe dans le cerveau pendant la grossesse et après la naissance. Pendant la première année de la vie de l'enfant, le cerveau se développe. Alors, je ne vous ai pas montré les images parce que je ne voulais pas que l'on y passe toute la soirée mais le cerveau se développe beaucoup surtout les six premiers mois mais même par la suite. Donc, on commence avec des cellules neuronales dans le cerveau qui ne sont pas très connectées et ensuite il y a toutes sortes de protubérances qui se relient pour former des synapses et la croissance du cerveau continue à se développer et ceci se fait en réaction aux expériences sensorielles de l'enfant et cela commence à la naissance voire probablement avant. Je crois qu'il y a bien d'autres choses à étudier. Par exemple, je ne sais pas s'il y a encore eu de bonnes études sur des familles et aux États-Unis quasiment tous les parents identifient le sexe de l'enfant dès la première échographie. Il serait intéressant de voir si cela affecte la manière dont il parle de l'enfant, dont il parle à l'enfant, dont il porte l'enfant. À ma connaissance, il n'y a pas d'études approfondies sur cette question mais ce serait intéressant. Cela fait en tout cas une différence dans la manière dont il prépare la chambre de l'enfant. Il n'y en a plus de jaune. On a tendance à mettre des cœurs et des fleurs ou des balles de baseball chez les enfants américains. En tout cas, c'est déjà prédéfini. Merci beaucoup. On est bien plus connectés dans nos cerveaux respectifs après cette excellente conférence. Merci. Merci beaucoup. Applaudissements